bonjour bonsoir salut à tous ici Rayo on se retrouve aujourd'hui pour la revue du scan 799 de One Piece donc un scan qui m'a bien marqué quand même parce que quelques petits détails bon on verra tout ça plus tard je suis en compagnie de Gertium alors mets-toi en scène Gertium ? oui bonjour donc c'est Gertium mon nom YouTube c'est Gertium Kato avec Pika et donc bah j'aime bien One Piece parce que je trouve ça super il y a des beaux combats et les performances y sont bien et les pouvoirs j'aime bien les pouvoirs aussi ok bah c'est nickel bon sans plus attendre on va attaquer la revue donc donc ça commence on voit que Bellamy était vraiment chaud il était vraiment motivé pour abattre le PIE il y a un personnage alors Dellinger qui avait été un peu mentionné au niveau du 702 donc il y a quand même un petit moment qu'on a vu vite fait dans le flashback du Sambia et donc on le voit donc moi ce personnage il m'a un peu intrigué qu'est ce que m'a pensé toi de ce personnage Dellinger ? bah il est bizarre non il est bizarre est-ce que t'as remarqué les teintes aiguilles qu'il a ? bah oui c'est ça que je trouve bizarre ouais ouais c'est ça moi ça m'a choqué j'ai vu ça j'ai mais oh c'est un garçon c'est une fille c'est contre regarde ouais c'est ça que je trouvais aussi ouais mais après on voit qu'il a une mission il a confié bah c'est la mission d'abattre Bellamy s'il échoue et là on prend déjà quelque chose de tout mais s'il a pour mission d'abattre Bellamy c'est à dire qu'il est pas faible quand même donc du coup nous s'il a l'air d'être bizarre faut pas le sous-estimer mais bon moi c'est quand même pas lui assez chelou sa façon de sourire son visage c'est bizarre ce personnage l'apprécie pas de l'entrée en fait donc je sais pas je dis pas énormément de choses à te dire mais là où j'en profite en fait j'ai envie de survoler une petite hypothèse que j'ai fait récemment c'est la famille enfin la famille de Doflamingo est-ce que t'as remarqué que c'est vraiment une vraie famille en fait ? bah ouais à peu près dans le sens où t'as le père t'as la mère t'as les enfants tout ça est-ce que t'as remarqué ? bah y'a le père c'est Doflamingo après les autres ouais je veux dire quand t'as le père c'est vraiment Doflamingo il a l'équipe les membres d'équipage c'est vraiment pour compléter sa famille parce que quand on voit Laoji et Jorah qui sont bien plus vécu qui sont sous ses ordres on peut vraiment se dire ça dans sa tête qu'il a vraiment pas en sorte de créer une vraie famille en fait parce qu'après quand on voit les petits comme ça on se demande qu'est-ce qu'il peut venir faire dans cet équipage euh ouais c'est bizarre tu vois donc non non c'était juste une petite remarque rien de bien spécial et bon on avance un peu dans le scan tout ça et y'a un truc qui l'a marqué c'est la discussion de Doflamingo Lao le petit échange de coups qu'il y a eu et là au moment il mentionne le dé le dé il dit que le dé créera un ram d'arrêt dans le monde donc du coup on peut tout simplement penser qu'il est lié avec quelqu'un qui a le dé donc qu'est-ce que tu penses de ce petit truc là ? L'eau il est remis avec quelqu'un qui a le dé bah il le mentionne déjà Luffy et après je sais pas parce que plus tard on verra ça plus tard il mentionne un prénom et je voudrais revenir sur une petite hypothèse un peu plus tard donc ensuite on voit y'a Bastille qui fait sa petite réapparition alors Bastille je rappelle c'est qui pour ceux qui l'auraient zappé c'est un vice-amiral qui se tient devant le communé et qui l'a encerclé il va arrêter tous les criminels qui se trouvent dedans donc on l'avait un peu obligé c'est quelqu'un vraiment qu'on avait survolé avec son collègue Maillard qui s'est fait éclater par Bartolomeo donc du coup on voit il est autour du colisée donc il a repéré le fil tout ça mais il préfère attendre parce qu'il est là pour un non seulement pour tous les arrêtés mais à la base il est venu pour un seul pirate tu penses que ce serait qu'il doit se pirate bah je sais pas peut-être le fil ou euh... non non si ce serait le fil il aurait sauté sur l'occasion dès qu'il aura fait que le fil était là moi je pense qu'il est là pour un... pour quelqu'un d'autre mais euh... mais je vois mal qui c'est en fait mais je vois pas... mais je pense pas que ce soit le fil parce qu'il est quand même assez surpris de le voir ici donc euh... deux hypothèses par rapport à ça à la faire bah ou peut-être Bartolomeo mais c'est vrai ouais c'est celui qui m'a paru le plus logique mais bon ça on verra plus tard de toute façon c'est le genre de truc qu'on peut pas prédire donc euh... c'est parti pour la suite hein donc euh... on voit ensuite on a la petite discussion Sandy, Francky, Usopp et bah tout l'équipage quoi qui... qui se concentre un peu sur son objectif et donc du coup bah moi je suis content d'apprendre que Sandy va revenir sur lui parce que pendant une... pendant un instant j'ai vraiment cru que Sandy est écarté de l'arche et donc du coup ça... moi j'étais un peu content d'apprendre que Sandy revenait avec lui donc personne n'a pensé pas bah oui moi aussi j'étais content qu'il revienne parce que je pensais qu'ils allaient vraiment partir et qu'ils allaient pas revenir et donc bah ça aurait été nul qu'ils viennent pas parce que... là... c'est bien parce que Sandy et tout ils combattent ok ouais c'est sûr que pour un côté combat ça aurait été un peu bête de pas avoir Sandy qui fait partie du trio monstreux ça aurait été bête de pas l'avoir de bain mais ça aurait pu mettre simplement davantage d'autres personnages comme Usopp ou Anti-Human Kinema qui n'a pas du tout échangé de coups contre un réel adversaire depuis le début qu'on a rencontré et donc on va arriver vers la fin de cette réunion parce que l'air de rien même si le Sky, j'étais très content de le voir, il n'a pas énormément de choses à dire et donc là on voit la scène là-haut qui se fait éclater par deux flamingos et donc bon, quelque chose que probablement venir à des kilomètres mais moi je pensais pas du tout que ça allait se tourner de cette façon je veux dire ils ont atterri devant le Colisée Do Flamingo il lâcherait avec une balle, c'est-à-dire il a pas utilisé son pouvoir et donc là où il est dead, enfin dead entre guillemots, on sait très bien qu'il va pas mourir maintenant c'est comme je dis d'habitude, c'est le genre de suspens qui est pas vraiment du suspens et donc là où moi j'ai vraiment été intrigué par cette scène c'est avant de rendre son soi-disant dernier mot là où à une Français il mentionne le nom de Kora ou Kona donc là franchement je sais plus comment ça s'appelle et donc ça a l'air d'être une fille déjà pour commencer et donc du coup c'est là où je vais en faire mon hypothèse alors avant je vais te demander un peu toi tes impressions sur cette petite scène que j'ai eu bah moi j'ai trouvé ça assez pourri que l'eau il se fasse éclater comme ça j'aurais aimé qu'il se batte un peu plus parce qu'il a fait qu'une seule attaque et il l'a raté et donc là le prénom à la fin j'ai absolument aucune idée de ce que c'est moi je trouve que c'est bizarre mais après c'est peut-être quelqu'un qu'il aime bien je sais pas bah Kora cette personne je pense que c'est tout simplement la personne pour laquelle il se bat comme tu dis c'est une personne qu'il aime bien je pense qu'il avait mentionné il y a trois scans je crois il dit oui c'est très anévolé et je me bats pour enfin je sais plus trop comment il formule mais il sous-entend qu'il se bat pour venger une personne et là où je voulais en revenir par rapport à l'hypothèse dont j'ai mentionné il parle du D au bout d'un moment et peut-être que cette Kora a un lien elle avec le D peut-être qu'elle porte aussi le D dans ce nom et c'est peut-être aussi un peu ce rapport comme un peu à la Robin tu vois ce que je veux dire avec son ami géant qui portait le D qui l'a sauvé c'est peut-être un peu pour ça qu'il fait autant confiance à Luffy en fait parce qu'il lui rappelle une personne qu'il appréciait et cette personne pourrait permettre cette fameuse Kora donc qu'est-ce que tu penses de cette petite hypothèse ? bah oui ça peut être vrai et je pense que pour la venger aussi c'est parce qu'en fait elle s'est fait défoncer par Doflamingo à un moment et donc bah comme ça il veut la venger de Doflamingo donc il veut bien ouais donc très bien donc comme je disais il n'y a pas énormément de choses à dire au fond beaucoup de petites hypothèses qui doivent naître mais pas vraiment de trucs très concrets et donc là je vais tout simplement te demander qu'est-ce que tu attends toi pour le prochain scan ? bah j'attends un combat entre Nafis, Zoro, Ptyméno et contre Doflamingo ça serait bien même je pense que s'il y a un combat entre eux Luffy il va il va se déchaîner tout ça parce que c'est pas Kouche qu'il a fait Doflamingo et bah voilà c'est ce que j'attends ouais donc c'est vrai que ça pourrait être le truc le plus logique Luffy qui pète un cas ça se voit déjà vers la fin du scan qui a écrit son prénom mais après moi je m'attends plus à une scène d'échange de regards entre comment dire entre Doflamingo et Luffy dans le sens que Luffy va être un peu dans le dilemme entre sortir du colisée donc abandonner un peu sa place et perdre le fruit de Ace ou aller sauver la et donc du coup je pense que comment dire que Zoro et Kinemon ils vont tout simplement dire fais nous confiance on s'occupe de Doflamingo et toi derrière occupe toi de de gagner le fruit de Ace et donc du coup moi je pense plutôt qu'on aura peut-être une préparation du combat Zoro Kinemon contre Doflamingo et qu'on passera un peu sur autre chose et je pense notamment à Francky, Usopp et Robin qui sont avec Lina moi je pense plutôt que ça va jongler un peu entre les diverses scènes comme ça et aussi le retour de Sanji, Nami et Brook sur l'île donc après c'est vrai que le combat on est tous impatients d'en avoir mais je pense pas qu'il va nous offrir aussi facilement sur un plateau un combat comme ça même si ça pourrait un peu surprendre un peu tout le monde de se dire déjà notre temps depuis notre niveau il change des coups mais moi je serais un peu déçu parce que je voudrais qu'il fasse un peu plus durer l'attente de ce combat donc voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire moi c'est un truc à rajouter bah non j'ai rien d'autre à dire même pas par rapport au scène je veux dire si t'as des hypothèses en général sur l'arc en ce moment dis moi bah oui ce que t'as dit là ça me parait bien que Zoro et Kimemo ils essayent de se battre contre Doflamingo c'est pour ça un combat bien l'arc et puis c'est tout donc ok bah très bien sur ce c'était la fin de cette review j'attendais qu'impatience de ScanCrip130 mais malheureusement la semaine prochaine il n'y en aura pas donc Oda prend une pause donc la prochaine review sera dans deux semaines donc j'espère être capable d'attendre franchement parce que là c'est un peu le bâtard de ce qu'il nous fait il nous met un peu dans un suspense qu'est-ce qu'il va se passer et il nous laisse un peu pendant une semaine avec ce petit arrière-goût de mon dieu qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va se passer et donc sur ce bah je vous dis bonne journée bonne soirée bon après-midi bon ce que tu veux c'est comme d'habitude quoi et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo salut toi aussi tu dis au revoir au revoir c'est quoi Je te vends, tu rêves, moi je suis ton marchand de sable Marchand, marchand, marchand de sable On dit que l'inspire viendrait la nuit Pour moi c'est pratique, vu que je souffre d'insomnie Le genre de mec qui a toujours paré Sonombule au réveil qui squatte son lit Meurs des pilles de mon sommeil Dis-toi que je te vends, tu rêves, une mélodie qui t'apaise Par un MC qui te berce et qui erre sans bruit Comme un lugar où le soir